Bon les amis, après des mois d'attente, je vous montre enfin le résultat de notre pièce qui se trouve juste ici. C'est donc une des pièces du dernier étage. Vous avez été tellement nombreux à être patient, et franchement pour ça, merci beaucoup. Ça nous a pris beaucoup de temps de rénover cette pièce. J'espère que ça vous plaira. On s'y est pris depuis cet été. Honnêtement, on a commencé les travaux cet été, et je vais tout vous récapituler, puisque par rapport aux autres avant et après, ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment filmé toutes les étapes, donc let's go ! Comme vous le voyez au début, on va pas se mentir, la pièce était un petit peu étrange. Il y avait comme une espèce de peinture sur les contours du sol. On n'a pas trop réussi à déterminer ce que c'était, donc nous, notre volonté de base, c'était d'enlever tout ça pour réussir à conserver le parquet d'origine de la chambre, qui était encore en plutôt bon état. On a vraiment tout mis en place pour essayer de le conserver, donc on a fait venir un pote à la maison qui lui avait une ponceuse à parquet, et on s'est bien amusé à poncer tout ça. C'était franchement pas évident, et effectivement, ça a mis de la peinture partout. On s'est ensuite servi de la ciure, en fait, pour colmater les trous du parquet, et on a fait exactement la même chose sur les murs. On a commencé par réparer toutes les petites imperfections, parce qu'il y en avait vraiment pas mal. Il y avait eu des coups dans les murs, donc ça, on s'est dit qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Ça nous a pris, je pense, une bonne journée. Je vais venir colmater tous les petits trous. Dans le même temps, on a aussi attendu que la poussière redescende, puisque vous savez, en fait, quand vous poncez le parquet, évidemment, ça met de la poussière absolument partout. Donc en attendant, on s'est attelé aux plaintes qu'il fallait changer. Pareil, elles étaient très, très vieilles. D'ailleurs, on a découvert des pépites derrière. Moi, j'avais jamais fait ça, et franchement, c'est assez satisfaisant à faire. On va pas se mentir. Bon, j'ai pas réussi sur toutes les plaintes, parce qu'il y en a étaient quand même sacrément bien collées. Je sais pas depuis combien de temps elles étaient là, mais vraiment, elles étaient bien, 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 bien accrochées. Et on peut vraiment voir la différence de couleur entre le mur et derrière la plainte. C'est assez hallucinant. Donc évidemment, on s'est séparés de ces plaintes, et j'ai fait ça dans la chambre d'à côté. Pareil, parce qu'on a rénové les deux chambres en même temps. Ça, je pense que vous le savez si vous avez déjà vu ma vidéo sur Insta. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Quelques jours plus tard, je me suis décidée à venir poncer tout le mastic qu'on avait mis sur le mur pour avoir vraiment un mur uni avant de commencer à faire la peinture. Donc j'avais une petite ponceuse manuelle. à la main pour venir tout aplanir et enlever toutes les rugosités, toutes les imperfections pour avoir le mur le plus plat possible. Je vais pas vous mentir, ça, ça fait très mal au bras. On passe du temps à le faire. C'est un petit peu fastidieux. Nous, on n'en avait pas une électrique, donc on a fait ça à la main. Ensuite, j'ai enlevé les caches prises, les vieilles prises. Pareil, elles étaient là depuis Mathusalem, je sais pas. Franchement, regardez la couleur. Et j'ai commencé la peinture. Alors j'y suis allée petit à petit parce que la pièce est grande, et comme vous le voyez, il y avait des espèces d'imperfections sur les murs. Alors c'est-à-dire que c'est assez particulier. C'est une mansarde et c'était donc avant sous un toit. Il y a pas mal de parties où ça monte et c'est pas hyper facile à peindre. Entre les poutres, entre les côtés, là le mur en briques que je n'avais pas encore repeint. Honnêtement, c'était pas une partie de plaisir. Et repeindre du blanc sur ce genre de mur-là, c'est pas simple, parce que ça veut dire qu'on doit quand même passer pas mal de couches avant d'avoir quelque chose de hyper homogène et super propre. Et on se rend compte que ça prend quand même énormément de temps. Donc j'ai bien passé presque une semaine sur tous les murs de la maison. C'était extrêmement fastidieux. Il faudrait que je reponce une deuxième fois. En fait, quand je l'ai poncée sans la peinture blanche, on voyait pas les marques tendues. Et maintenant que j'ai vu la peinture, je trouve qu'on les voit. Donc du coup, je vais attendre que ça sèche. Et avant de faire la deuxième couche, je repenserai encore. J'ai peint tout en bas. J'ai fait tout le bas et toute la poutre derrière, les deux côtés. Je dirais que le pire, c'est les poutres, parce qu'avec la rugosité du bois, ça n'accroche pas particulièrement bien. Et on doit tout faire au pinceau pour essayer de faire quelque chose le plus homogène possible. Donc je me suis attelée à faire toute cette petite peinture, cette grosse peinture, parce que je vous laisse imaginer la hauteur du plafond. C'était quand même un sacré challenge. Pareil, il a fallu que je fasse pareil avec la porte. Là, c'était un petit peu plus fastidieux encore, parce que comme il y avait déjà une couleur grise en dessous assez foncée, j'ai quand même passé pas mal de couches avant d'avoir quelque chose d'homogène. Tout ça pour finalement, vous allez voir, changer d'avis et me dire que j'allais la peindre en noir, parce que je ne sais pas me décider. Donc je m'étais dit qu'à la base, on allait la faire en blanc. Et au final, j'ai pété un câble et j'ai trouvé qu'en noir, c'était mieux. Là, je ne l'ai même pas filmé. Je vous montre quand même à quel point j'ai galéré rien que pour la mettre en blanc. Ensuite, un vrai challenge que je m'étais fixé, c'était de repeindre ces radiateurs. Franchement, je ne pouvais pas les voir. On avait décidé de ne pas les changer. Et comme on ne voulait pas les changer, en fait, je me suis dit pas grave, je vais les peindre. Celle-là de peinture L101. Peinture pour métal ? Yes. Messieurs ? Metal bone, ça s'appelle L9. On a pris une peinture spéciale pour ça, une peinture à métaux. Et la texture de la peinture pour le métal est super visqueuse et différente par rapport à celle du mur ou des autres matériaux. Donc c'est pas forcément évident à appliquer. Ça laisse beaucoup de traces, franchement. Et peindre un radiateur, franchement, je ne l'avais jamais fait et c'était vraiment pas simple. Mais c'était assez satisfaisant à faire parce que je trouve quand même que le rendu en noir est vachement plus beau. Je sais pas si vous avez suivi, mais Henri, dans sa bonne volonté de venir m'aider à peindre le reste de la pièce, a fait tomber le pot de peinture de l'escabeau qui a éclaboussé sur le radiateur. Et on a du coup, par la même occasion, abîmé tout le sol qu'on a décidé donc par la suite de repeindre en noir. J'ai ensuite enlevé toute la poussière sur le mur qui avait été accumulé, notamment à cause du fait qu'on avait poncé le sol. Et j'en ai profité pour repeindre du mieux que j'ai pu, tous les petits tuyaux et toutes les briques cachées derrière les tuyaux. J'ai essayé de passer un peu de mastic aussi sur les briques qui étaient abîmées pour faire quelque chose d'un petit peu plus homogène. Honnêtement, c'était pas le plus simple à peindre et ni même à rénover parce que oui, ça a du cachet, mais ce n'est pas facile. Et pareil pour le sol, on a fait des tests de peinture avant de trouver la bonne couleur. On a commencé par le pinceau puis au rouleau et on a terminé ensuite au rouleau avec un vrai noir sur le sol parce qu'on voulait camoufler tous les défauts du parquet. Et je suis bien contente qu'on ait changé d'avis et qu'on l'ait fait comme ça. Maintenant que vous avez vu toute l'étape du pendant, j'espère que vous êtes prêts pour le grand reveal. C'est parti ! Voilà le résultat final. Concernant les meubles de la chambre, on a pris la décision de ne rien racheter. En fait, on a mis notre ancien lit, on a mis notre ancienne table de chevet, des meubles qu'on avait déjà et qu'on affectionnait, qu'on ne voulait surtout pas donner ou vendre ou jeter. Et on a vraiment fait de l'upcycling si on peut dire ça, mais on a voulu faire une déco un peu naturelle dans cette pièce qui va accueillir quand même pas mal de monde. Et on voulait faire quelque chose d'assez lumineux et naturel, donc on a ajouté des petits éléments de déco pareil qu'on avait déjà. Cette commode là, vous la voyez dans mes vidéos depuis des années, elle date de mon tout premier appartement. Des tables basses qu'on avait avant, ce miroir pareil qui était l'ancien miroir de ma coiffeuse que je voulais absolument conserver. Enfin bon bref, là l'idée, c'était vraiment pas de racheter, mais plutôt de se resservir de tout ce qu'on avait et de faire une chambre hyper cosy dans les tons noir, blanc, vert, naturel. Alors il y a encore des choses qu'on pourrait éventuellement améliorer et on a changé aussi tous les luminaires. Et avec la lumière naturelle qui vient du Vélux, ça rend la chambre hyper cosy et c'est exactement le résultat qu'on cherchait. Parce que je peux vous dire que c'était un sacré challenge étant donné l'état dans lequel elle était au tout début. Cette pièce est désormais terminée, j'espère que ça vous plaît. Nous en tout cas, on est ravis d'avoir passé autant de temps sur cette pièce-là. Il y a déjà plein de gens qui ont dormi ici et tout le monde ne nous fait que de super compléments sur cette pièce. On voulait vraiment un truc hyper chaleureux, hyper cocooning et on a réussi. Donc je suis ravie. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, en voix off, on n'a utilisé que des meubles qu'on avait déjà. Donc on n'a vraiment rien acheté pour cette pièce. C'était aussi le but de pouvoir réutiliser tous les meubles qu'on avait avant, de ne rien jeter ou donner, mais vraiment de s'en servir pour meubler toutes les pièces de la maison. C'est chose faite ! Si jamais vous avez envie de voir un avant-après de la salle de bain ici une fois terminée en entier, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao !